Bonjour, bienvenue à la deuxième partie du tutoriel du registre de vente du CETAB. On va regarder maintenant les sections les plus importantes du registre, soit l'endroit où on... soit les fiches de saisie des ventes. Je vais utiliser ici la version .97 qui est une mise à jour suite à la version .96 que j'avais utilisée lors du premier tutoriel et dans lequel quelques bugs avaient été identifiés. Donc, j'ouvre le fichier. Je vais passer rapidement au travers des éléments de démarrage que j'ai couverts dans le premier tutoriel. Je rappelle que c'est un fichier dans lequel il y a des données de démonstration dedans. Je vais les laisser en place pour qu'il y ait des données avec lesquelles travailler. Alors, les fiches, ce sont les onglets, les feuilles en vert. Il y a trois modèles de fiches. Le modèle pour les marchés kiosques, le modèle pour les paniers et le modèle pour les factures. Alors, la base est toute la même. Donc, les quantités, la liste des produits livrés, les formats, les quantités et les valeurs des ventes. La base est commune à l'ensemble des fiches. Mais, ils ont chacun quelques petites spécificités par rapport à leur circuit de mise en marché. Ces spécificités-là font en sorte que dans votre liste de clients, marchés et points de chute, dans le fond, chaque client ou chaque site de livraison, vous devriez le mettre dans l'un ou l'autre de ces catégories-là. Puis, chacun va être associé à son type de fiche. OK. Fait que la liste de clients ici, c'est elle qui est disponible dans ma fiche facture, à l'endroit où on choisit notre client ici. OK. Les cases en jaune, c'est toujours des cases de saisie. Il y a juste dans le tableau des produits dans la liste du bon de commande de la facture que je n'ai pas mis toutes les cases en jaune parce que ça me semblait évident qu'il y a de la saisie qui est faite là. Puis, aussi parce que ça va être appelé à être imprimé, donc je ne voulais pas qu'il y ait des arrière-plans de couleurs nécessairement. Il est possible que vous ayez un point de chute de panier qui est aussi un marché. Dans ce cas-ci, vous devriez utiliser le mettre dans les points de chute ici. OK. La feuille panier est capable de prendre en charge des ventes sur place en plus des paniers. On va tout regarder ça tantôt dans la feuille panier. Je vais commencer avec la feuille marché parce que c'est la plus simple des trois. Donc, toute la section à gauche ici, si vous l'imprimez, c'est la zone d'impression, c'est là que les produits sont saisis. Puis, toute la section à droite ici, c'est vraiment pour le contrôle, réaliser des actions ou obtenir de l'information par rapport à la fiche qu'on est en train de monter. Donc, une des premières choses, la chose qui est importante à comprendre, OK, c'est qu'il y a l'archive qui est dans le fond la base de données qui contient toutes les ventes de l'année. OK. Les fiches, elles servent juste à vous afficher la liste d'une livraison, soit une journée de livraison ou une facture. Vous allez monter votre liste de livraison pour un point de chute ou pour un kiosque. Elle va être ensuite archivée. Puis, à ce moment-là, elle va être copiée ici dans l'archive. Après, si vous voulez l'ouvrir, il y a un bouton ici « Ouvrir » pour réafficher la fiche. OK. Donc, petite démonstration. Je vais commencer par vider la fiche. On va en commencer une à zéro. OK. Donc, on m'offre simplement de confirmer la suppression du contenu du tableau ici. Quand on vide une fiche, on se fait proposer un numéro de fiche. OK. Il faut lui assigner un numéro. Chaque fiche, chaque enregistrement a son numéro d'identification unique. Donc, ici, il me propose un numéro d'identification qui suit le pattern qu'on a spécifié dans la feuille configuration. Je vais retourner voir pour vous le montrer. Dans ce cas-ci, pour les fiches marchés, on avait spécifié dans le pattern qu'on voulait le commencer par un M. Ensuite de ça, mettre l'année en cours, puis un numéro de séquentiel. Donc, toutes les fiches de l'année seront M2018, 01, 02, 03, etc. Donc, je vais accepter ce nom-là. J'aurais pu le changer si je voulais. Puis, mon numéro de fiche s'est mis ici. Juste pour vous montrer l'endroit où on détermine le pattern. Donc, vous voyez ici, à l'endroit où on choisit de désactiver ou activer un des types de fiches, on a à droite les numéros d'enregistrement correspondants. Ici, ce qu'on a, c'est une démonstration d'un numéro d'enregistrement en fonction du pattern qu'on aura défini. Donc, si je veux changer un des patrons de numéros, on a une fenêtre, une boîte de dialogue, ça s'appelle. Donc, une sous-fenêtre qui nous explique qu'on peut utiliser un de ces codes-là pour utiliser, par exemple, le numéro de la semaine ou le jour, le jour dans l'année ou l'année, le mois, le jour. Puis, on peut construire notre numéro de séquence comme ça. Par exemple, si on voulait mettre la date au complet, année, jour, mois, je vais le mettre en majuscule comme qui est indiqué ici. OK, vous voyez, ça nous donne un aperçu ici de comment seront affichés les numéros d'enregistrement. Donc, j'annule, on n'enregistrera pas mon changement. Je retourne dans ma feuille marché. Donc, j'ai mon numéro de fiche, j'ai ma feuille vierge et là, la date de livraison s'est mise automatiquement pour aujourd'hui. Donc, si on veut, on peut changer la date en changeant le jour comme ça ou j'aurais pu écrire 19 mars, par exemple. Ça se met, ça rentre automatiquement une date. Dans la case ici, point de vente, c'est ici que je vais identifier où est-ce que je vais livrer cette livraison-là. C'est important parce que chaque point de vente peut avoir une catégorie de prix différente. Je crois que dans ce cas-ci, voyez-vous, kiosque, sa catégorie de prix, c'est kiosque. Tandis que mes marchés publics, leur catégorie de prix, c'est détail. Catégories de prix qui sont définies ici dans la liste de produits et de prix. Donc, dans ce cas-ci, dans mes données de démonstration, on a cinq catégories de prix. Kiosque, panier, MSR, détaillant, distributeur. Kiosque est affecté à cette catégorie de prix-là. Donc, à chaque fois que je vais rentrer un prix, si j'ai la formule ici dans cette colonne-là, parce qu'on peut toujours remplacer un prix manuellement, par une saisie manuelle. Donc, quand on va rentrer un produit puis un format ici, voyez-vous, je rentre poireau, botte de 6. Ah, il n'a pas trouvé ce match-là de produit et de format. En fait, ce n'est pas qu'il y a une erreur dans la formule, c'est que la catégorie de prix ici n'existe pas. Si on vient voir ici dans ma catégorie de prix, là, j'ai détaillant, je n'ai pas de détail. C'est parce que dans la liste de clients et de points de vente, puis en plus, ici, on l'a en italique. Il est en italique parce que la catégorie de prix qu'il y a là est invalide. OK, donc je vais juste corriger ça. Je retourne à mon marché, puis voyez-vous, mon poireau de 300 grammes, ma botte de 3 petits, ici, qui est à 1,95 pour la catégorie de prix détaillant. Je vais ici juste pour confirmer. Poireau, poireau 300 grammes. Ici, 1,95 pour les détaillants. OK, donc, essentiellement, on saisit les produits, les formats ici, les prix. Puis là, on a différentes colonnes pour rentrer les quantités. Ce qui est proposé, là, par défaut, c'est de saisir l'inventaire du début. Donc, on va noter en début de journée les quantités qu'ils ont amenées. Ensuite de ça, à la fin de la journée, les quantités retournées. Puis, on note les quantités vendues, qui sont ces quantités-là qui viennent déterminer les ventes qu'on analyse à la fin de l'année. Il y a des icônes en haut des fiches. Ici, les petits boutons FX, ça veut dire, dans le fond, ça veut dire restituer une formule dans les cellules sélectionnées. OK, là, il me propose le dialogue parce que je n'avais pas sélectionné une cellule dans la feuille. Donc, est-ce que je veux mettre la formule là-dedans? Oui. La formule de la colonne quantité vendue va varier en fonction de quelles colonnes ont été identifiées. Dans ce cas-ci, on utilise la colonne quantité amenée, la colonne quantité retournée. Donc, si vous voulez saisir ces deux catégories-là de données, puis que la colonne quantité vendue se détermine automatiquement, vous pouvez mettre la formule comme ça, puis il va faire la différence entre les deux. Vous voyez ici, j'ai la quantité perdue aussi, qui est une colonne cachée actuellement. Si je l'active, oui, vous, c'est une colonne de plus que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Si vous voulez juste noter la quantité vendue, à ce moment-là, il ne faudra pas avoir de formule dans la colonne. Puis, vous pouvez juste saisir directement la quantité qui a été vendue pour la journée. Pour accélérer la saisie de tous les produits, vous n'avez pas besoin de créer une ligne, des lignes une par une, puis de venir saisir ici les produits, ensuite de ça le format. J'ai mis une boîte de liste, ici comme ça, avec l'ensemble des produits de votre liste. Donc, vous avez juste à les cocher un par un, en cliquant dessus deux fois, ça le désélectionne. Vous sélectionnez votre liste de produits, comme ça que vous voulez inclure pour cette livraison-là. Puis, on vient faire ajouter la sélection ici. Voyez-vous, il s'ajoute tout un par un. Puis, le format qui est rentré là, c'est le premier dans la liste, tout simplement. Il vous restera juste à changer le format si ce n'est pas le format que vous utilisez pour votre livraison. Conséquemment de ce comportement-là, dans le fond, je vous suggère, dans votre liste de produits de format ici, rentrez votre format qui est le plus courant en premier pour chaque produit. Si mes poids plats, par exemple, sont surtout vendus en 250 grammes, je vais mettre celui-là en premier. Voyez-vous, je saisis la ligne du tableau ici et je peux la déplacer. Comme ça, ce n'est pas grave si les formats ne sont pas en ordre alphabétique à l'intérieur d'un même produit. Comme ça, le plus souvent, quand vous allez faire saisir, quand vous allez faire rentrer une liste de produits automatiquement comme ça, ce sera plus souvent le bon format qui va être sélectionné. Les revenus ajustés maintenant, ça, c'est cette option-là ici. Ajuster les revenus enregistrés aux recettes de la caisse. On enregistre deux données différentes pour les ventes. Puis ça, c'est le cas pour les feuilles de marché et les feuilles des paniers. Les revenus ajustés et les valeurs des ventes. La valeur des ventes, c'est le prix multiplié par la quantité vendue. Le revenu ajusté, dans le cas des marchés publics, il va être ajusté en fonction des recettes réelles. C'est quoi les recettes réelles? C'est ce qu'il y a dans la caisse à la fin de la journée. C'est-à-dire que, supposons, je vais rentrer des quantités vendues pour les fins de démonstration. OK. Bon. Fait que, voyez-vous, valeur des ventes, 1815. Fait que ça, c'est mes quantités multipliées par mes prix. Mais il se peut qu'à la fin de la journée, on ait fait des rabais de volume, on ait donné des… On ait fait des 2 pour 1, des choses comme ça. Ou même que l'employé soit pris des cafés qui étaient inclus dans les dépenses de caisse puisqu'on ne veut pas nécessairement comptabiliser comme des dépenses, mais juste comme des recettes en moins. Fait que c'est, à la fin de la journée, on a, dans notre caisse, par exemple, 1750 $. Bien là, on va venir l'inscrire ici. Puis, si le mode revenu ajusté est activé, voyez-vous, mes revenus, ici, se changent. Il s'ajuste au prorata de ce ratio-là entre les recettes réelles et la valeur des ventes. Fait que, en fait, en switchant l'option, bien, ça va afficher l'un ou l'autre dans la colonne ici. Généralement, ça ne devrait pas être une très grosse différence entre les deux. Vos recettes ne devraient pas être beaucoup en dessous de votre valeur des ventes. Fait que ça, ça va vous permettre, ça permet de réajuster un peu les revenus qu'on enregistre, qu'on archive, en fonction des revenus réels et non pas juste les quantités vendues multipliées par le prix. On peut, à tout moment, archiver cette fiche-là, OK, avec le bouton ici. Quand on fait une archivation, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vérifie que le numéro de fiche n'existe pas déjà dans l'archive. Ce qu'il vient me dire ici, c'est que la fiche est archivée et qu'elle a été modifiée depuis l'archivage. Maintenant, ça, ça doit être un bug parce que je vais mettre à jour son état. Ouais, OK. Il détecte que les données ne sont pas tous exactement les mêmes que dans l'archive. J'ai mis mon enregistrement sur pause pour aller voir, je sais c'est quoi le problème. En fait, c'est que, voyez-vous, ici dans mes quantités vendues, j'ai un... Tantôt, j'ai fait mettre des chiffres automatiquement, puis j'ai décidé de mettre des décimales. Donc, ici, là, dans mes valeurs des ventes, on a des décimales, OK, avec plus que deux chiffres. Voyons. Plus que deux chiffres après la virgule. Si je vous fais afficher les... Bon, ça, c'est pas un bon exemple. Bon, voyez-vous, 175. À certains endroits, le chiffre des revenus est arrondi, mais pas partout. Donc, c'est juste en raison de ça. Il n'est pas arrondi à certains endroits, donc il ne matche pas rigoureusement. Fait que pour régler le problème, dans le fond, je vais juste changer manuellement les chiffres ici. Fait que j'ai pris en note du problème. Ça va être corrigé dans une version future. Je vais venir faire rafraîchir l'état ici. C'est normal qu'il me dise encore qu'elle soit modifiée parce que, dans le fond, j'ai changé mes valeurs. Donc, je vais réarchiver. Il me dit qu'il y a déjà un enregistrement qui correspond à ce numéro de fiche. Est-ce que je le remplace ou non? Si je ne veux pas le remplacer, il m'indique qu'il faut lui donner un numéro unique. Si je veux créer une autre fiche, la case a été ouverte automatiquement. Je peux faire Escape pour annuler l'édition. Je refais archiver. Oui, on remplace l'enregistrement qui existe déjà. Juste une petite note, je vais parfois parler de fiches, parfois d'enregistrement. En fait, la fiche, c'est cette feuille-là, c'est l'affichage finalement dans cet ondlet-là de la liste de vente. Puis, ce que j'appelle l'enregistrement, c'est les données correspondantes à ça, mais dans l'archive ici. OK, donc les enregistrements, les fiches ici. Bon, maintenant, on a le comportement prévu, c'est-à-dire qui indique dans l'état de la fiche ici qui est archivée et qu'elle n'est pas modifiée par rapport à, c'est-à-dire que celle que j'ai ici dans la fiche est égale aux données de l'enregistrement. Si je change les chiffres dans ma fiche, puis je fais une mise à jour de l'état, il m'indique qu'il est modifié. Pourquoi cet élément-là ne s'update pas en temps réel? C'est parce que si je fais runner une macro, à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite dans la feuille, c'est que dans Excel, quand il y a une macro qui s'exécute, ça annule l'historique d'annulation. La petite touche-ci, là, annuler, voyez-vous, je ne peux pas faire annuler ma dernière opération. Pourquoi? Parce que j'ai runner, j'ai exécuté une macro ici. Donc, si je joue avec les chiffres, par exemple, bon, là, je peux annuler mes opérations. Mais du moment qu'il y a un macro qui s'exécute, je perds mon historique. Donc, pour permettre à ce qu'on puisse quand même retourner un peu en arrière quand on fait des erreurs, bien, il faut éviter d'exécuter des macros à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite dans la page. C'est pour ça que je fais faire une mise à jour manuelle de l'état de la fiche. L'état va aussi se vérifier avant l'ouverture, le vidage ou l'enregistrement d'une fiche pour vérifier s'il y a lieu de réenregistrer la fiche avant de la perdre. Donc, ma fiche a été archivée. On m'indique ici qu'elle a été modifiée. Donc, je vais la réenregistrer pour sauvegarder mes modifications. Ça prend quelques secondes à enregistrer. Bon, c'est fait. Maintenant, on va regarder pour ouvrir une fiche existante. OK. Donc, le bouton « Ouvrir » ici fait apparaître la liste des enregistrements de type marché ici. Étant donné qu'on a trois modèles de fiches qui sont différents, qui correspondent chacun à une catégorie de circuit de commercialisation, bien, ils sont traités indépendamment. Donc, dans ma feuille « Marché », je fais ouvrir une fiche. Il m'affiche juste la liste de fiches chez marché. Je peux choisir de filtrer, d'afficher seulement les fiches des enregistrements qui viennent d'un point de vente en particulier. Donc, ce que j'ai ici, c'est un filtre. Je sélectionne mon marché public de Stanford. Il m'affiche juste les fiches correspondantes au marché public. Donc, si je veux annuler le filtre, je supprime son contenu tout simplement avec le clavier. Donc, en cliquant sur les en-têtes de colonne ici, je peux trier la liste en ordre croissant ou décroissant. On clique deux fois, ça inverse le tri. C'est assez standard comme comportement. Donc, on peut trier en fonction des valeurs qui sont affichées ici. Donc, pour en ouvrir un, on fait un double-clic dessus tout simplement. Ce qu'il me dit, c'est que les données qui sont affichées dans cette fiche-ci vont être remplacées par l'enregistrement que je veux ouvrir. Étant donné que ma fiche ouverte a été archivée, est archivée telle qu'elle, donc il n'y a pas de risque. Donc, je peux faire ouvrir la fiche. Et voilà, ma nouvelle fiche est affichée. OK. On m'indique qu'elle est archivée, présente dans l'archive ici, et qu'elle n'a pas été modifiée depuis l'ouverture. Bon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à montrer? Si, par exemple, bon, si on veut aller compléter les informations pour le point de vente, par exemple, il y a un petit icône ici, OK, qui va nous amener à la liste de clients et points de vente, à l'endroit où on a notre point de vente. Ça, c'est la même chose pour les trois fiches. On a aussi pour, si on veut aller parcourir l'historique pour aller trouver notre numéro de fiche, on a une petite loupe ici, qui est un raccourci vers l'archive. OK. Fait que là, on a la fiche qu'on vient d'ouvrir. Ça, c'est son enregistrement ici. Les premières colonnes, puis ce sont en grise. Les colonnes qui sont en gris, en fait, c'est que c'est la même donnée que la première de la liste. J'aurais pu même les mettre invisibles, mais en fait, c'est pour attirer l'attention juste sur celui-là. Les autres, c'est une répétition des mêmes données. C'est les données qui concernent l'ensemble de l'enregistrement. Donc, ça allège le visuel un peu de l'avoir mis en gris. Donc, chaque produit a sa ligne. On a le format. On a vraiment les mêmes données qui sont dans la fiche, avec quelques données en plus à la fin, le numéro de semaine, afin de pouvoir regrouper nos ventes par semaine. L'équivalent en kilos, qui va trouver si on rentre le poids moyen pour chaque format, ce que je n'ai pas fait dans ces données-là de démonstration. Et ici, on a un décompte du nombre de produits dans la commande. Vous voyez ici une commande à 4 produits, ou une commande à 17 produits. C'est le nombre de produits dans l'enregistrement, finalement. La feuille archive permet aussi d'ouvrir une fiche, si on veut passer par là. Mettons que je vais ouvrir cette fiche-là ici, la 2017-08-1001. Je clique dessus. C'est juste une confirmation. Ça va l'ouvrir dans la fiche marché. OK. Étant donné que je n'avais pas modifié la fiche par rapport à l'enregistrement, on ne demande pas de confirmer le remplacement des données qui seront affichées dans la feuille marché. En fait, c'est qu'il a fait une copie. J'ai un nouvel onglet, là, ici, qui a été créé, basé sur le modèle de marché, mais qui m'affiche la fiche qui était dans l'archive. Là, il m'indique encore que la fiche a été modifiée par rapport à l'enregistrement. C'est encore une histoire de décimale. Si on regarde ici, dans cette colonne-là, la valeur... Dans l'archive, dans le fond, j'ai un 7.125 pour la tomate. Ici, la valeur des ventes, voyez-vous, 7.125. Donc, je le corrigerai, là, ce petit bug-là pour la prochaine version. Le numéro de lot, c'est juste si vous en avez besoin. C'est nécessaire pour la certification Canada Gap, par exemple. Quand vous allez faire mise à jour, le petit icône de mise à jour ici, en fait, c'est que ça va mettre le numéro de lot correspondant à la journée d'aujourd'hui. Le numéro de lot qu'on utilise, c'est tout simplement le numéro de la journée en cours. Le numéro du jour dans l'année, le jour julien. Fait que les options pour la fiche marché, c'est pas mal ça. C'est la colonne pour les notes. Puis, est-ce qu'on veut utiliser, là, est-ce qu'on veut rentrer différentes quantités. Les quantités disponibles, ça, c'est si vous vouliez, par exemple, noter qu'est-ce que vous aimeriez qui soit amené au marché. Vous remettez ça au livreur, puis le livreur, après ça, va confirmer les quantités qui sont amenées. Donc, si on active toutes les colonnes, ça ressemble à ça. On a six colonnes de quantité quand on compte quantité vendue et revenu, c'est-à-dire, non, quantité quatre colonnes, cinq, c'est-à-dire disponible, inventaire de départ, quantité retournée, quantité perdue, et les ventes. Il y en a juste une qui est obligatoire, c'est la quantité vendue. Si vous voulez changer le prix, en fait, ici, les prix sont des valeurs, ils n'ont pas des formules parce qu'ils ont été extraits de l'archive. Je peux les remplacer par des prix ou, si je voulais, je peux aller remplacer ces prix-là par des formules. Vous voyez, le bleu qui se met, c'est juste pour indiquer, visuellement, qu'on sache tout de suite lesquelles des cellules contiennent une formule ou une donnée qui a été saisie manuellement. Les autres opérations, on peut faire une copie de la fiche en cours si on veut envoyer une liste à notre nouveau marché et que la plupart des produits sont les mêmes que la semaine précédente, par exemple. Ça pourrait être ça. Où on a fermé l'onglet, ça correspond tout simplement à faire une... si on voulait faire une copie par la liste des ondelets dans Excel. L'avantage, peut-être, à utiliser ces boutons-là, c'est qu'ils vérifient avant que la fiche a été archivée. Là, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a eu des changements. L'enregistrement n'est pas identique à la fiche, donc est-ce qu'on les enregistre? Dans ce cas-ci, oui, je veux faire l'enregistrement. Donc, c'est ça pour la feuille marché. Je confirme la suppression de la feuille. Je vais fermer celui-là aussi. Puis là, je suis à mon dernier... Ma dernière affiche marché, c'est mon modèle de base. On ne peut pas supprimer cette feuille-là parce qu'après ça, on n'aura plus notre modèle de base pour ouvrir les fiches marché. Si j'essaie de le supprimer, j'ai mis un avertissement. Ah, ça n'a pas marché. Bon, bien, c'est un autre bug qui a corrigé la première fois que je l'avais exécuté. Ça a fonctionné. En fait, c'est que j'avais un check que je n'essayais pas de supprimer le modèle de base. Puis là, il y a un macro qui est censé interférer pour vous empêcher de le supprimer. Une autre affaire à corrigé pour la prochaine version. On va regarder maintenant la fiche panier. Donc, les bases sont semblables. Si on regarde les options des fiches de panier ici, les cinq premières concernent des colonnes qu'on veut afficher ou pas. Ce sont toutes les mêmes colonnes sur le même principe. La seule différence dans les colonnes, c'est que si on a l'option d'entrer les quantités séparément pour chaque panier, en fait, c'est qu'on a une colonne de plus ici, là, qui indique, dans laquelle on va indiquer à quel panier correspond cette quantité-là de produit. ça, ça va permettre d'une part d'analyser à la fin de l'année les revenus qu'on réalise dans nos différents formats de paniers et aussi de séparer de façon peut-être un peu plus fiable qu'est-ce qui est vendu en dehors des paniers, si vous faites aussi des ventes sur place en plus de la distribution de paniers. Puis, ça va permettre aussi de remplir la fiche plus rapidement. OK, ici, j'ai une fiche qui est déjà montée avec les quantités séparées par panier. Si je désactive cette option-là, on me propose de supprimer l'information de cette colonne-là si on n'est pas pour l'utiliser. OK, donc j'ai supprimé l'information pour cette fiche-ci. Je vais vider la fiche puis on va montrer je vais vous montrer pour monter un panier en utilisant l'option des quantités séparées. Donc, la fiche se vide. On me propose un nouveau numéro de fiche. OK. Donc, dans la fiche panier, ma fiche est disparue, je ne peux plus vous le montrer, mais comme dans la facture ici, on avait une section à droite pour ajouter les produits en cliquant dessus. Étant donné qu'il y a plus d'informations d'analyse dans la feuille panier, dans le fond, j'ai caché la liste de produits à ajouter en dessous de la liste de produits ici. Donc, là, j'ai une sélection qui est là par défaut. On peut vider la liste, faire une nouvelle sélection. les ajouter. Il va m'ajouter un par un les produits que j'ai sélectionnés ici. On peut supprimer des lignes spécifiques en utilisant le petit bouton qu'il y a là. Ce qu'on a, c'est une fenêtre de confirmation pour me demander de confirmer. Si on sélectionne plusieurs lignes à la fois, on peut en supprimer plusieurs avec ce bouton-là. Quand on utilise la fonction d'entrée les quantités pour chaque panier séparément, donc chacun dans leur ligne, notre section de nos listes de produits à ajouter, il y en a quatre, un pour chaque format de panier et le dernier pour le hors panier, donc les produits qu'on va vendre qui ne font pas partie du contenu des paniers. Donc, on peut vider les listes si on veut recommencer à zéro. Petit problème d'affichage. Petit peu tannin, ça. OK, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. En tout cas, la sélection marche quand même. On peut remplir pour... Voyons, ça ne marche plus. Je vais redémarrer avec un autre fichier. Des fois, des petits glitchs bizarres comme ça peuvent être résolus avec le redémarrage d'Excel. Donc, si j'ai toutes les listes, je sélectionne les produits pour mon premier format de panier. Puis là, ce qui est probable, c'est qu'il y ait les mêmes produits dans chaque panier, mais qu'il y a vos plus gros formats en aient d'autres. Donc, on peut copier la sélection du premier panier dans le suivant. Donc, j'ajoute quelques produits. Je fais copier ici dans le troisième. Puis le dernier, pour les produits en vente libre, dans le fond, la fonction copier va venir sélectionner tous les produits qui sont actifs, qui ont été sélectionnés dans l'un ou l'autre des listes précédentes. Puis ensuite de ça, on peut les ajouter un par un. On va ajouter notre sélection à la liste de produits qu'on va amener dans la fiche. Voyez-vous, le panier se met automatiquement ici avec mon nombre d'abonnés. Ça, c'est l'affaire que je n'ai pas encore montré, en fait. Dans la section ici, ça nous donne de l'information sur les quantités et les valeurs qui sont amenées, mais ça nous permet aussi de paramétrer les quantités spécifiques à cette semaine-là de livraison. Le nombre d'abonnés qui est ici, dans le fond, ça vient de la feuille de liste des points de chute ici. Dans la liste des points de chute, vous spécifiez vos formats de panier. Ici, puis pour chaque format, à ce point de chute-là, combien d'abonnés vous avez. Dans la feuille, dans l'affiche des paniers, ici, les quantités, le nombre d'abonnés à ce point de chute-là vient s'afficher ici. Dans la ligne suivante, vous allez entrer les vacances et autres absences. Le nombre d'abonnés à soustraire à ce nombre-là, pour lesquels, en principe, il n'y aurait pas de revenus pour cette livraison-là. Ce qui nous donne notre total de paniers payés. Si vous avez des quantités supplémentaires que vous amenez, soit parce que vous avez des paniers qui sont donnés ou vous voulez amener des quantités supplémentaires pour des échanges, des paniers d'échange, je vous l'indiquerai ici. Ça va augmenter notre nombre de paniers à livrer, la quantité de paniers à livrer, sans affecter les revenus qui sont calculés pour cette livraison-là. Donc, c'est le 81, ici, qui a été rentré automatiquement, là, ici, quand j'ai fait ajouter ma liste de produits pour le petit panier. Une chose qu'on peut voir tout de suite, si je tasse ça, c'est que la valeur du panier, voyez-vous, dans la troisième ligne, ici, on a la valeur du panier de la semaine. fait que la somme de la valeur des quantités ici, qui sont amenées à mon point de chute, la somme, c'est-à-dire cette valeur-là. OK, j'ai 66 piastres de produits dans mon panier à 27. Si j'enlève les deux premiers, un kilo de basilic, c'est beaucoup trop, et un kilo d'ail, OK, la valeur totale de mon panier diminue à 15 $. Fait que là, je pourrais ajouter, il faudrait que je la vide, je peux ajouter quelques autres produits à mon panier. de la valeur de mon panier va augmenter ici, quand je me suis trompé le bouton. Oui. Donc, j'ajoute ma sélection. Je suis rendu à 23 piastres de produits dans mon panier, donc il faut encore que j'en ajoute. OK, patates, radis, tomates. Bon, voilà, j'ai un... Wow! C'est beaucoup trop. Ah, c'est parce que j'avais oublié de désélectionner les premiers. On va tout simplement enlever ces lignes-là. OK, maintenant que je vois que je m'approche du but, j'ai un panier à 24 et 65. Donc, il me resterait un produit ajouté pour dépasser ça. Voilà, j'ai maintenant un panier d'une valeur de 30 $, OK, pour les petits paniers à 27. ce qui est calculé en bas. Bon, là, la valeur des produits distribués est à zéro. Pourquoi? Parce que ça, ça calcule les valeurs, les quantités vendues. ça, ça permet que si vous avez une formule marché, vous allez amener une quantité plus grande de chaque produit que ce qui est prévu de passer. Donc, il va venir tenir compte juste des quantités vendues pour calculer la valeur des produits distribués. à la fin, on va avoir un total. Bon, si on fait ça simple ici, quantité vendue égale quantité amenée, OK. Ici, la valeur des produits distribués, c'est la somme de la valeur des ventes pour chaque produit. Puis, ce qui vient nous indiquer dans le calcul ici, c'est la valeur des dons. donc le surplus de la valeur par rapport aux revenus. Les revenus qui sont calculés pour le patis panier. La valeur des produits distribués est de 2 500 dans ce cas-ci. La différence par rapport aux revenus, c'est quoi? Les revenus, c'est mon nombre de paniers payés, OK, donc le nombre d'abonnés moins les vacances multiplié par le prix des paniers. OK, donc dans ce cas-ci, j'ai 2 052 $ de revenus qui correspondent aux abonnés aux petits paniers pour cette livraison-là. la valeur des produits distribués, c'est le total qui a été noté ici, donc les quantités qui ont été vendues. Dans ce cas-ci, ça correspond à mes 76 paniers payés, plus 5 paniers qui n'ont pas été payés, plus plus, bien c'est ça dans le fond, fait que chaque ligne qui a un petit, le total des ventes. Fait que si je continue, bon, je peux rentrer aussi les lignes pour mes gros paniers, puis là, on va avoir les mêmes calculs. Je disais au début que vous pouvez si vous vendez des produits en plus des paniers, la fiche panier peut le gérer aussi. En fait, ça fonctionne comme pour la feuille marché, vous allez noter des quantités que vous allez amener. Si vous utilisez la liste ici à cocher pour ajouter vos produits, la quantité qui va rentrer, c'est la quantité ici pour le hors panier. OK, fait que si supposons qu'on veut amener 50 unités de chaque produit que j'ai là, je mets 50 ici, je fais ajouter ma sélection, ça me monte la liste de produits avec le hors panier. Bon, là, il est probable que mes quantités qui sont vendues soient moins grandes que les quantités amenées pour le hors panier. Donc, ici, voyez-vous, j'ai valeur des produits distribués 2011, qui est la somme de ça ici, mais quantité vendue dans le hors panier, 2011 $. comme dans la feuille marché, si on a une quantité d'argent dans la caisse qui n'est pas tout à fait exacte au prix des produits multipliés par les quantités vendues, on va le rentrer ici, puis voyez-vous, les revenus 2000, c'est ce montant-là, donc on peut calculer à partir de ça que la valeur des dons était de 11 $, dans le cas des produits en vente libre, qui correspondent à 1 % de la valeur. Maintenant, les revenus ajustés, si on active cette fonction-là, en fait, c'est que ça va ajuster ce qui est affiché ici, c'est finalement la valeur des ventes, mais ramené proportionnellement au revenu par rapport à la valeur de ce qui a été vendu, distribué aux abonnés. OK, donc dans ce cas-ci, une différence de 20 %. Si vous n'utilisez pas les quantités séparément pour chaque panier, le fonctionnement est plus simple. Vous avez tout simplement votre total de quantité amener vendu pour la semaine. En passant, quand on entre les listes de produits avec cette liste-là, ça les rentre en bloc par format. donc vos produits sont, vous avez plusieurs lignes pour un même produit, mais ils vont être dispersés. Donc, si vous voulez qu'ils soient pour la personne qui monte le camion de livraison pour le suivi de l'inventaire, c'est peut-être plus facile qu'ils soient en ordre, vous avez juste à utiliser le filtre ici pour modifier l'ordre de votre produit, de votre liste. Là, la colonne panier est cachée, mais normalement vous auriez ces petits paniers, gros paniers, hors panier, etc. Si vous n'utilisez pas la fonction quantité séparément pour les paniers, on a quand même un calcul ici. un calcul des revenus par grosseur de panier parce qu'on connaît quand même le nombre d'abonnés, de vacances, les paniers d'échanges et de dons. L'information qu'on n'a pas, en fait, c'est la valeur des produits distribués pour ce panier-là spécifiquement. Mais on connaît nos revenus pour les revenus théoriques théoriques pour ce format de panier-là, pour cette livraison-là. Donc, la façon de différencier les ventes libres des paniers dans le cas de ce mode de fonctionnement-là, c'est que vous entrez vos revenus de vente libres ici. Puis, la valeur des ventes dans les paniers, c'est la différence ici, dans cette cellule-là. on a la somme de la valeur des ventes moins les revenus du hors panier, ça nous donne nos revenus pour les paniers. Donc, l'ajustement des revenus ici se fait de façon égale pour les ventes libres et pour les paniers parce qu'on ne connaît pas les quantités exactement qui vont dans l'un ou dans l'autre. Ça va causer une certaine distorsion par rapport aux revenus ajustés entre ce qui faisait partie de la vente libre et ce qui faisait partie du contenu des paniers. c'est pour ça que dans la mesure où ça ne complique pas votre gestion trop, je vous recommande d'utiliser les quantités séparément pour chaque panier. Dans le prochain tutoriel, on va aller regarder en détail la feuille facture. la feuille facture. C'est pour ça